Salut tout le monde, c'est Tomcat, on se retrouve pour la mission numéro 10 de la campagne Red Flag sur DCS World. Alors, petit changement pour cette mission, parce qu'en fait, j'ai mon deuxième écran sur mon PC qui ne fonctionne plus actuellement. D'habitude, c'est sur cet écran-là où j'ai ma fenêtre Twitch et différentes autres informations dessus, enfin différentes pages dessus. Donc là, vu que je n'arrive plus à l'allumer, du coup, je ne peux pas faire l'émission en live comme je le fais d'habitude. Donc là, ça va être enregistré offline. Donc voilà, j'espère que pour les prochaines missions, ce problème sera réglé. Sinon, je continuerai à les faire offline jusqu'à ce que je puisse me racheter un nouvel écran, ce qui risque de ne pas être pour tout de suite. Donc voilà, allez, sans plus attendre, on va partir tout de suite pour le briefing, parce que comme d'habitude, ça va être assez long. Alors, Mass Briefing. Colonel Matt Rover Johnson, bonjour tout le monde. Ah oui, alors, petite précision par rapport à la mission numéro 9. Donc la mission numéro 9 se passait le vendredi. Donc là, on est le lundi de la deuxième semaine. Donc en fait, pour justifier le fait qu'il n'y ait pas une mission pendant le week-end, les planificateurs du Red Flag ont décidé d'inventer un cessez-le-feu entre les Iraniens et la coalition afin de récupérer les personnes blessées et d'évacuer les civils qui auraient pu rester sur la zone proche de la FEBA. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dit, vous allez comprendre au début du briefing, voilà ce qu'il dit. Donc on sort d'un cessez-le-feu de 24 heures. 24 ou 48 heures, je ne sais plus. Enfin bref. Donc allez, bonne journée. Allez, alors, ouais, alors du coup, on a bien été floué. Bien que, comme promis, nous avons été, nous avons, on a pu évacuer les blessés, enfin les personnes blessées et la plupart des civils, des villages et des villes proches de la FEBA. On pense également que l'ennemi a utilisé les dernières 24 heures pour envoyer le, enfin, le plus de renforts, de renforts possibles. Donc on va aller directement à ce qui nous intéresse. Stade numéro 1. Duquel sur les prédicts... Vous pouvez sûrement vous attendre à ce que certains trous que nous avions réussi à faire dans la défense aérienne ennemie, lors des 7 jours précédents, on a maintenant été rebouchés. On peut s'attendre à pas mal de nouveaux systèmes SAM et on doit se refocaliser sur ceux-là en priorité. On va également tomber sur une plus grande variété d'équipements parce que les Qataris ont rejoint l'Iran dans la guerre et du coup ont ramené de l'équipement français, notamment des systèmes Roland, des Mirage 2000-5 et des Gazelle. Voilà, parce que les Qataris sont un des partenaires, entre guillemets, privilégiés, des sociétés d'armement françaises. Donc voilà, ils ont... Dans le scénario, ils ont rejoint le côté iranien. Donc on va se battre contre les systèmes de notre propre armée en haut. Alors, situation de briefing. A la demande des Iraniens, un cessez-le-feu a été autorisé sur le week-end afin d'évacuer les blessés de la ligne de front. Maintenant, il semble évident que notre ennemi a utilisé ce temps pour renforcer ses positions et ramener des troupes fraîches ainsi que de nouveaux systèmes de défense sol-air proches de la FEBA. Téhéran a aussi utilisé cette pause dans les hostilités afin de négocier avec le Qatar et les persuader de les rejoindre dans la guerre du côté des Iraniens du coup. Cette sortie aura pour but de neutraliser les défenses aériennes en gardant un entrepôt de munitions et de missiles à courte et moyenne portée. Le dépôt de munitions en lui-même sera la cible d'une prochaine vague. Donc notre vol sera constitué de Monster 1 qui sera chargé du CID. Donc Search Enemy Air Defense Donc détruire les systèmes sol-air Escort Chevy 01 Donc c'est moi Cap chargé d'éliminer les avions ennemis qui pourraient se présenter dans la zone ça sera Reaper 01 Et les avions chargés du bombardement Twister 01, Twister 02, Twister 03 Je crois qu'ils sont des High Value Assets donc des cibles à protéger enfin des avions à protéger en toutes circonstances. Slide numéro 2 Pas de chose précifique au niveau du timing de mission Baron Package validé Enfin Baron Le Barret Pardon Le Package Baron sera dirigé par Raku et moi je serai son bras droit en gros. Slide numéro 3 Donc là il n'y a pas grand chose à revoir Slide numéro 3 Le plan S1 Reaper 01 va engager les avions ennemis en cap et une fois au-dessus de la zone d'opération une fois que la zone d'opération est libre de tout chasseur ennemi Monarque va donner l'ordre à Monster 01 d'attaquer les sites de missiles Sol R Ils seront soit détruits soit mis off-line et c'est là que le Package Baron va rentrer en jeu Le temps qu'on arrive sur la zone Monster devrait avoir une bonne idée de la location de l'endroit où se trouvent les Rollans et va le relayer et va nous le relayer en gros à notre Package Lorsqu'on est prêt Twister va attaquer à la GBU depuis une haute altitude c'est les Rollans suivi 01 va orbiter au-dessus et va prendre en charge toutes les menaces aériennes qui pourraient se présenter pendant que Reaper 01 sera en train de refuel Une fois que toutes les cibles sont neutralisées Baron se replie sur le point Charlie et retourne à Nelly's Donc au niveau des Package on a le Package Earl qui sera composé de Monster 01 avec 4 Tornados anglais pour le Seed Search Enemy Air Defense Reaper 01 avec 2 F-15C qui seront en câble donc chargés d'éliminer les menaces ennemis sur zone Le Package Baron avec Twister 1 Twister 2 Twister 3 chacun composé de 2 Tornados allemands qui seront chargés du bombardement et enfin Cheville 01 avec 4 Mirage 2000C en escorte des Tornados On a également un Hawax un EC-130 pour le commandement et 2 Tankers Alors le Package va décoller à 7h08 donc c'est 14h08 et moi je décolle à 14h22 Zulu 7h22 en local Allez, slide numéro 4 Pour le moment il y a seulement 2 Fulcrum iraniens en l'air mais avec les récents renforts Qatari on s'attend à ce que ça évolue Au début ça sera Reaper 01 qui sera en charge d'éliminer du coup ses appareils mais tout ce qui vient après c'est pour Cheville 01 donc pour mon package enfin pour mon vol on va se positionner au dessus du point dodge à Angel 30 donc 30 000 pieds et on va garder un oeil sur tout ce qui arrive et le Hawax nous donnera des updates sur ce qui se présente Ennemis Air Force donc une cape ennemie a été détectée au dessus de la zone d'opération donc constituée de 2 Fulcrum avec les Qataris qui se sont joints au côté iranien on peut également s'attendre à trouver des 2000-5 donc ouais ça va être on va se battre contre contre la version évoluée du 2000 donc ça reste d'être assez intéressant Ennemis Air Defense donc des Godfly Batteries donc c'est des missiles Sol Air avec 2 launchers ont été détectés sur la zone d'opération 3 batteries de Roland gardent le dépôt de munitions Objective Dodge Force ennemis au sol donc il y a comme d'habitude des forces iraniennes dans et autour du village d'Aden de notre côté on n'a pas de force au sol slide il n'y a plus de slide numéro 5 donc la map donc le package Earl va arriver en premier sur la zone d'opération suivi par Baron une fois que on sera au dessus du point Charlie enfin on se met en position au point Charlie et après on se sépare et on se met en orbite sur nos points d'attente une fois que le signal que le signal a été donné à Monarque par Monarque Baron va pousser vers le point Dodge et engager les cibles qui nous sont assignées notre objectif est de détruire les systèmes Roland et de laisser la zone de stockage de munitions grande ouverte pour la prochaine vague donc après l'attaque on retourne au point Charlie à partir de Charlie on part en formation pour Nelly en utilisant le corridor Sally pareil on ne rentre pas dans la no flight zone container donc la zone 51 et si jamais on reste trop longtemps au dessus enfin dans la zone ça signifie que c'est la fin du red flag pour nous on essaye également de ne pas survoler ton opa mais comme d'habitude les 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 règles ne sont pas aussi strictes que pour container c'est tout pour moi direction les briefings d'escadron alors colonel Olivier Berger Ronnier bonjour tout le monde alors visiblement les planificateurs nous ont préparé une petite surprise les Mirages et les Gazelles qu'on a vu vendredi et qui avaient qui étaient partis peu de temps après et sont effectivement des français et qui ont été invités pour jouer le rôle des des bad guys des méchants pour nous ça sera une super opportunité de nous tester contre le jumeau pas maléfique mais le jumeau plus avancé et plus dangereux du du 2000C donc est-ce que vous sentez prêt à les affronter je pense que vous l'êtes ok slide numéro 1 donc la mission est plutôt similaire à la mission précédente on va voler en escorte de 6 tornados allemands alors voilà on recommence un petit peu leur objectif est de détruire les systèmes rollants qui gardent le dépôt de missiles et de munitions iraniens notre tâche est de s'assurer qu'il n'y a aucune perte ça semble facile allez second slide du coup objectif on orbite à dodge et on engage tous les ennemis tous les chasseurs ennemis qui pourraient venir s'en prendre à twister 1 2 3 une fois que ça c'est fait on reste en package et on va au point charlie et ensuite rtb slide numéro 2 notre package va consister à un total de 10 appareils 6 appareils de bombardement et 4 intercepteurs pas grand chose à dire par rapport au temps d'attaque on s'assure juste de démarrer le taxi et de décoller à l'horaire demandé le package hurl devrait commencer leur 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 mission pendant que nous on est en route donc on devrait pas avoir trop longtemps à attendre sur zone avant d'avoir le feu vert pour passer l'attaque ça il n'y a pas grand chose de plus à dire on nous rappelle juste le temps de taxi donc moi 7h22 14h22 en temps zoulou slide numéro 3 ok quelques certaines choses plus spécifiques maintenant again alors on s'attend enfin on est prévu il est prévu qu'on reste en formation rapprochée pardon avec les tornados sur notre chemin en direction de la zone d'opération on va briquer la formation au point charlie et on va procéder à notre point d'attente avec le avec le level enfin avec l'altitude qui nous est assignée je ne sais pas trop ce que ça veut dire charlie éco 220 charlie oscar 290 Les règles d'engagement sont simples, une fois qu'on est au sud de la station Dodge et que Twister va commencer le bombardement, on est autorisé à engager tout ce qui se présente et qui pourrait venir menacer les packages Twister. Une fois que les relents sont détruits, on retourne au point Charlie et on retourne à la maison tous ensemble. Bonne chance et si jamais vous les rencontrez, passez le bonjour au 2000-5 de Bumpard. Une dernière chose, il n'y a pas de tanker disponible pour nous sur celle-là, donc on fait attention au fuel level. On va juste regarder un petit peu d'oeil sur l'information, donc Twister01 va l'idée le package, Twister02 sera 600 pieds à gauche et 200 pieds en arrière starboard. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Starboard, je crois que c'est à gauche et 200 pieds en arrière en échelon à droite. Twister03 sera 600 pieds à droite et 200 pieds en arrière en échelon à gauche. Chez V01 sera 1000 pieds en arrière et 300 pieds au-dessus par rapport à la ligne formée par le package Twister. Chez V01 sera responsable de déconfliction directe à l'interflai. Euh, bah écoute, ça a l'air d'être bon, on va y aller. On a encore une bonne mission qui se présente, donc on ne va pas perdre trop de temps. Sous-titrage ST' 501 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 On engage la roulette de nez, on va fermer la verrière, on va retirer le groupe de parc. Chief turn off the ground power. Copy. Ground power is now off. On devrait être paré, il n'y a plus d'alarme sur l'indicateur. Ça c'est en train de chauffer, ça c'est bon. Tout ça c'est correct, on va juste le mettre à 1800. Et il n'y a plus qu'à attendre que tout se fasse tranquillement et on sera bon. On va demander à retirer les cales de roues tout de suite, ça sera fait. Ok. Green 3 c'est bien là. Green 3 c'est... Ground, c'est bon. ... Chevy 01, ready on package frequency. Good. Taxi in fact order and timing. Twister 1 at 1418. 2 at 1419. 3 at 1420. Chevy 1 at 1422. All time Zulu. I will climb to flight level 180 and keep 270 knots ground speed until everyone's recharge. Questions? Mr. 2, no questions. Mr. 3, ready. Chevy 01, no questions. All flights, push ground and stand by for taxi in fact order. C'est déjà fait. Est-ce qu'il y a des choses particulières sur la TO? Est-ce qu'il y a des choses ? Est-ce qu'il y a des choses ? ande des choses ? Exposément de confort,енныйほう qui est une question. A trai de la Suèche. A trai de la Suèche. Est-ce qu'il y a des choses ? Est-ce qu'il y a des choses ? Après la formation à Charlie, on va au Weapon 3, on va à l'altitude qui nous sera donnée par Twister 1-1. Après avoir l'attaque effectuée, on retourne au Weapon 4. Après avoir l'autorisation d'attaquer, on va au Weapon 4 et on engage tout ce qui se présente. 2X10910, ça c'est bon. Donc là, il est 14h18. Twister 1 avec Tango, prêt pour le taxi. Twister 1, taxi Foxtrot Alpha, Volt Short 03, left. J'allais dire qu'on allait pas tarder à décoller, mais... Taxi Foxtrot Alpha, Volt Short 03, left, Twister 1. 2X10, taxi Foxtrot Alpha, Volt Short 03, left. Twister 1-1, taxi Foxtrot Alpha, Volt Short 03, left. Tango, voici Foxtrot Alpha, Volt Short 03, left. Tango, voici Foxtrot Alpha, Volt Short, Volt Short, Volt Short 03, left. Ok, l'alignement c'est bon, retour normal, nav, ça c'est bon. Je ne sais plus où c'est pour que ça passe automatiquement les waypoints, mais bon, c'est pas grave, je le ferai manuellement, aux lettres de nefc engagé, les wheelchok s'y retient, il est vent, 3, taxi, by strait, alpha, hold short, 0-3, left, taxi, fly, you reach, 0-3, left, twist to 3, On a le premier package de Tornado qui commence, enfin, Twister 1, 1, 1, du coup, qui vient de décoller, là c'est Twister 1, 2. Et normalement, ça devrait bientôt être notre Tornado, il est 21, je tente de demander la Clearance. Tornado sur Green 4 et Départure sur 5. Ok, ok, Green 6, c'est quoi le package ? Alors ? 2, ready to taxi. Ah voilà. Rex, ready to move. Oh, ready. Ground, Chevy 01, Tongo, ready for taxi. Chevy 01, taxi Foxtrot Alpha, hold short, 03 left. Chevy 01, please rolling. Aaaaaaaas a roulette. On va passer Green 4 Nellis Tower, Chevy 1-1, holding short 03 left, ready for departure Chevy 1-1, Nellis Tower, wind 1-1-0, at 1-0, runway 03 left, cleared for takeoff Cleared for takeoff, 03 left, Chevy 1 Next departure, Twister 1-1, with bound package with you by Apex Twister 1-1, departure, continue to truck stop and climb to 6000, then cleared to resume all navigation Roger, climb to 6000 feet, resume all navigation, trail number formation, Twister 1-1 novel Je tomes sur le manche, mais je vais partir la droite par la droite par la gauche parce qu'elle a été chopé Le blanc, j'avais vu que c'est parti, mais il n'y a pas de roulette On pourrait être parti, s'il셔서 c'est parti On pourrait être parti, on pourrait être parti, on pourrait rester en plus Et là, on peut pas aller voir les renseignements sur le manche à nouveau Non, je sais pas, ils sont partout A tout à l'heure en hélice. Je vais allumer le radar. On va passer à 82 titres. On va passer au 8.2. On va passer au 8.2. Je les vois devant. Ils sont juste au-dessus du pipeur. On va passer au 8.2. On va passer au 8.2. On va passer au 9.2. On va passer au 9.2. C'est parti. C'est un dinotique. 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 D'autres trucs. C'est un dinotique. C'est un dinotique. De election, c'est un dinotique. Miquel 1, la décision. C'est un dinotique. Reaper est en train de viser les avions ennemies On va commencer à se mettre en place Jevis 1-1, moving Ah, SPAC 29, j'espère que les F-15 vont faire leur tof. Ok, il y en a un qui vient de tirer un M120, je vais couper l'APC, je ne vais pas griller trop de Kero quand même, je vais couper ça. On a une belle vue d'ici. On a un Fulcrum qui est descendu. 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 Donc là, ils sont en train de donner les coordonnées des Roland, pour savoir où est-ce qu'il faut attaquer, pour après les rentrées, pour les bombes laser. Dans le même temps, on a les tornados anglais qui sont en train de détruire les... là c'était un SA-11. Trestre 31 Flight level 310, chevy 11 Réaligner le guidon Je vais me rapprocher de l'UE.3. Je n'ai pas envie d'être trop loin au moment où ils vont partir. Je vais me rapprocher de l'UE. Je vais me rapprocher de l'UE.3. Je vais me rapprocher de l'UE.3. Pour l'instant, j'en suis à 4 victoires aériennes confirmées dans la campagne, donc si j'en fais une sur cette sortie, je serai un os. Et j'espère bien l'être. Ok, je pense que ça va pas tarder à être à nous. Allez, let's go ! 8 en green, ok. Je vais leur dire tout de suite d'allumer les radars. Désolée, j'ai coupé un peu le truc, mais... Désolée, tu me fais mal que je n'étais pas là. Oui, j'ai vu Colonel's wings, but a mal fonctionné. Et Colonel a été shot down. Mais il a survécu et il a eu des histoires à dire. Ok, scané les A.O. pour les threats. 4, je veux que vous puissiez de l'offre package frac et tourner à focus. Je sais si il y a des groupes pop-up. 4, project. On va mettre le 530 sur ON. Master Arm ON. Master Arm ON. Master Arm on voit que l'on voit� d'air si traîner sur le léton. Je vais rejoindre le groupe, on batit, on Ceci est chevy 1-1, roger, right Twister 1-1, chevy 1-1, 4 encoming bandits, on batit Twister 1-1, roger, clear to engage Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on va leur dire patrouille attaquer les bandits. Allez, on va y aller pour info. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, ... 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